Bonjour à tous. Bonjour à tous, on est en direct de Ruhoms pour cette internationale top 1000. On va vous filmer une partie de quart de finale qui va opposer l'équipe de Jouffre, Jean-Claude, Molinas, Ben et Ligandauer contre De Rockle, Nicolas, Brandon Blanc et Henri Lacroix. Donc Lacroix, Blanc de Rockle, Condower, Molinas, Jouffre. Il faut se mettre ainsi par contre, moi je veux personne debout. Parce que sinon on est emmerdé. Décale-le maintenant, c'est pas cher, on va t'en garder. Bonjour à tous. N'hésitez pas à partager, on va démarrer ce quart de finale d'ici deux minutes. Voilà. Bonjour à tous. Merci. 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 C'est parti. On va démarrer. Merci à tous de nous suivre. Je suis assisté de Ludovic Lucignol, le président du groupe. C'est parti, moi, comment le temps est encore assez sec. Je vous rappelle que, dans ce matin, on fera l'écart et puis on l'enchaînera tout de suite avec les demi finales. et ensuite on verra pour les parties finales voilà nous on va faire au mieux en tout cas pour pour vous commenter cette partie comme je vous le disais donc ça se peut qu'on enchaîne donc c'est à dire qu'on va faire quarte finale demi finale et suivant le temps on enchaînera même la finale dans la foulée pour que les joueurs et les jouesses puissent rentrer chez eux plus tôt et nous aussi voilà s'il y a des soucis de son ou quoi n'hésitez pas à nous le signaler voilà salut Nico salut Christophe salut Alex la pétanque qui nous regarde aussi allez j'ouvre qui a déjà mis la première à 32 bouchons allez Henri qui va qui part au tir zoom 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 le zoom zoom est bon elle s'est frappée de la prendre en vie je ne sais pas s'il a cadré je suis pas sûr ah si parfait merci Pilou ah mon GG Jérôme Corson qui nous a rejoint qui s'est levé ça y est bise à toi et ben une deuxième qui compte elle est là on a à côté encore aussi un beau quart de finale Benji Rono qui a fait un gros jeu hier contre Madagascar un gros quart de finale une boule qui s'est légèrement échappée là pour Nicolas on décide de tirer un côté la croix il est chaud il est arrivé le premier ce matin c'est Caron Caron recule Ben Molina c'est un qui a fait une partie extraordinaire je crois qu'il avait une boule perdue hier salut salut Alinda Alinda qui nous a rejoint de la Romanaise et ben c'est gagné de la part de Ben belle reprise Brandon Blanc et ben c'est un poil bas pour Brandon c'est manqué on décide de retirer et ben c'est Caron il lui en fallait une pour se régler à Brandon c'est fait Ben qui a fait gros jeu hier au point au tir aussi c'est encore bien envoyé puis c'est dans le bouchon c'est pas compliqué pour lui allez Nicolas De Roc pointeur de cette équipe on va essayer de serrer les miches en prendre le moins possible parce qu'il reste deux boules à à Ligan je crois salut Bertrand salut Flo et ben c'est une boule qui compte ça c'est une boule qui compte ça je pense qu'il ne se passe pas ben oui c'est pas la même équipe qui a dit ouais Légan qui va pointer sa première Pour le challenge des gorges de l'Ardèche L'équipe 940 De Missus de Philippe Fernandersoni et Cartier-François Vous êtes attendu sur le jeu Ah ça là c'est échappé ça là Et bien ça sera un point Ça sera une main d'un point Salut Jennifer Notre Chacha Chanel qui est là Et bien Ouverture du score Pour l'équipe de Ligandauer Qui mène 1-0 Allez on est passé à 300 là Et ça monte ça monte Salut Cécile Ça coupe Ça saccade un peu j'ai l'impression Non Non Allez Jean-Claude Tu as très bien pointé hier Jean-Claude On a eu la chance de le suivre hier soir aussi La dernière du soir Une boule un peu courte Eh Nicolas Très bien pointé de la part Nicolas Allez Eh bien première boule de tir pour Ligand Oh Ligandia Ligandia Elle a fait patiner les boules Ah bah ça continue Allez tout de suite à sa partie là Salut Flo Flo Lombard qui nous regarde aussi Qui ont fait une belle prestation hier Associée à Rue de Géry Allez Nicolas Rue de Géry et Cholet Eh bien c'est une belle reprise encore Nicolas Salut Jérémy Eh bien c'est frappé encore Allez Brandonne Un point qui n'est pas facile à gagner Il est resté court Il est resté court Brandonne 3 boules à 3 Et Point par terre Deux points par terre Allez Ben qui va y aller en courant Belle reprise là de Brandon Non sur ces quatre là c'est interdit Derrière Ouais C'est frappé c'est cadré Allez Henri Ça là c'est échappé complet Dernière boule là pour l'équipe La Croix Ah c'est repris hein Allez ben deux boules encore dans les mains de Ben et Jean-Claude Eh ben c'est encore bien tiré Eh ben je sais pas s'il y en a pas trois par terre Je pense que ça va faire une main de quatre Là il y en a deux sur peut-être trois Eh ben ça doit faire quatre je pense C'est ça Eh ben 5-0 Belle accélération De J'espère que ça va pas faire comme hier Toutes les parties étaient expéditives Sauf la première qu'on a filmé bien sûr Première après les poules Bon sinon toutes les parties qu'on a filmées commentées Des parties express Il ne fallait pas encore prendre une main de trois ou quatre là Parce que Allez salut mon Gérald Dussault Christophe Herguillot aussi qui nous a rejoint Soyez bienvenus on va atteindre les 400 Ça fait plaisir Je vais le rappeler on est bénévole avec Ludo Aujourd'hui encore tout le week-end on a été bénévole Donc On n'est pas les meilleurs du monde Allez Nicolas Nicolas au point C'est très bien pointé de la part de Nicolas Une belle reprise de point là Un peu loin là non Il faut zoomer un peu Allez Jean-Claude On décide de pointer Est-ce que le premier point à Jean-Claude n'est pas très joli ? Celui-là il est encore moins joli Donc là je pense que ça va être opération destruction On va envoyer Ligan au feu C'est ça Comme il a fait que ça hier je ne suis pas inquiet Oui 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 Oh je pense qu'il est Allez Ligan Et bien c'est frappé Ça fait jouer comme on dit Merci Manu Merci Manu En tout cas pour ma part je tenais à remercier Ludovic de sa confiance Car pour ma part j'ai pris énormément de plaisir à être là tout le week-end Et bien c'est encore très bien pointé de la part de Nicolas Le tirage vient d'être défection On vous l'affiche dans quelques minutes On s'en fout on est à l'abri On est à l'abri on ne joue pas Allez Ligan Et bien c'est encore frappé cadré Quand on sait que Les boules à ben elles comptent Tout le temps C'est ça Et bien c'est encore bien pointé de la part de Brandon Allez Ben Ben qui va détruire Ben qui a fait du gros gros jeu Hier aussi Enfin pour être là ce matin Il fallait faire du gros jeu Et bien voilà On ne change pas une équipe qui fait des carreaux Donc ça en fait déjà trois dans la main C'est ça C'est ça Aïe aïe Je ne sais pas s'il n'a pas laissé de points Il a dû en laisser un Peut-être deux Ah non Ça a gagné Ah oui C'est ça Je pense que Ouais c'est ça Il peut faire petit palais allongé Il peut monter un peu le bouchon Ouais il prend carreau Il en prend trois En tirant Il en prend deux C'est toujours le même débat Eh ben c'est le carreau Eh ben Il a 60 cm 70 pour Pour marquer Sinon il a 6 par terre C'est pas compliqué Quatre frappes Quatre carreaux Allongé C'est pour ça que ces équipes là Elles prennent pas des trois semaines Exactement Dès qu'on Attention parce que le point à gauche là Le plus près il est bien perdable Il est bien perdable Ah bah Henri Lacroix Voilà Pointeur de l'équipe de France Henri est là Il nous montre tout son talent Salut Nicolas Mer aussi Qui nous a rejoint Eh ben voilà Quand on joue 6 boules On marque C'est ce qui s'est passé Ils en ont joué 4 en face Lacroix en ont joué 6 Deux points Logique Eh ben j'ouvre leur compteur Ils sont menés plus que 5 à 2 Voilà Voilà S'il y en a qui Qui veulent plus de De zoom zoom Eh ben Il faut demander On le fera Un bouchon pour moi Qui doit pas être bon Je joue de 15 mètres On va jouer encore 8-9 mètres Allez Bon Ludo On va régler les caméras Eh ben c'est parfait Nicolas qui Qui vient de faire deux jouets Derniers points là Eh ben c'est encore le cas Encore très bien pointé De la part de Nicolas On va faire pointé une à Jean-Claude Même si ce point est dur à gagner Je pense que c'est juste parce que la boule est derrière Que la petite devant de boule Alors ouais vous voyez là je suis pas capable de l'arrivée de mettre son pied Il y a une bosse En fait avec les racines d'arbre Donc on voit facile le terrain Mais je peux vous garantir qu'ils sont vraiment pas simples C'est de goudron pur Avec des petits graviers dessus Mais il y en a pas beaucoup Et Eh ben c'est très bien pointé de la part de Jean-Claude Parce qu'il vaut des sous son point Digan il va y aller en courant Et on est 420 mon Ludo On va arriver au 500 Allez si on arrive à 500 Oh là là il prend contre sur sa boule Eh ben c'est contre à sa boule Ah le nom des joueurs et le score de couleur On voit pas bien par là Non mais il disait c'est de l'utile Il était en couleur On va essayer de mettre le score et les joueurs en couleur mon titi Auprès des joueurs tu les connais toi Oh là là Jean-Claude Elle a fusé celle-là Celle-là elle a pris le train Attention là parce que ça pourrait Ça pourrait leur coûter cher dans une semaine Ouais il y a de la pâte en fait Ça fait une bosse surtout Parce qu'il y a des racines d'armes en fait C'est ça 5 à 2 pour Jouffre C'est bon t'as bien mis ça Ah c'est bon Il y a une bête qui va essayer de colmater là Parce que Celle-là elle est un peu trop montée Il l'a envoyé derrière la brosse justement Pour éviter les dévers Elle est un peu mieux mais Attention là il n'y a pas bien de boules dans le cou Il faudrait peut-être bien en mettre une devant Parce que sinon ils ne vont pas se gêner que de rajouter Il y a une ligale qui La dalle Et bien c'est une belle reprise Et là on a une première équipe qualifiée pour les demi-finales Ce sera l'équipe de Hatcha Dorian Qui vient de battre en Thunesse En quarte finale Donc première équipe qualifiée Hatcha Dorian pour les demi-finales Pas bien droit ça là Elle est un peu basse Et bien c'est frappé de la part d'Harry Une boule qui est un peu limite Il s'intéresse un peu à sortir du rond Ah bah là ils ont une belle mène Parce qu'il reste trois boules en main Trois boules en main Un point par terre Ça pourrait faire mène de quatre Prendre le maillot jaune comme on dit S'il a bien joué Sous-titrage ST' 501 Et bien il y en a deux Il y en a deux Ça va être un petit peu mieux depuis demain Voilà un peu moins de hauteur Ils les font un peu plus vite les boules Et finalement je me demande S'il a des terrains mouillés Je pense que la demi-donnée Est peut-être plus judicieuse Que les envois au ciel Ou de les faire rouler Après il n'y a pas forcément de vérité Mais bon Et bien il y en a quatre Et bien même même pleine Six à cinq pour Henri Et on a Cinq On devient bon Allez main numéro cinq Six à cinq pour l'équipe Henri Lacroix Contre Lugandauer Allez bouchon qui va pas être bon je pense Bravo Allez ben on a raccourci d'un mètre On l'a mis à neuf mètres Et Nicolas Ouais c'est ça Pilou Je suis un peu d'accord C'est que le goudron à l'envoi C'est pas ce qu'il y a de mieux Quand le soleil est froid Parce qu'il n'est pas dilaté C'est pas ce qu'il y a de mieux Et bien c'est encore bien pointé De la part Nicolas Ouais ouais c'est ça Il est dans sa partie Des boules à cinquante là dans le compte On peut les gagner deux fois Comme on peut les perdre deux fois Après c'est ce qui est bien aussi ici C'est que ça met un peu en valeur aussi Les pointeurs Les bons pointeurs Parce que les tirs sont pas simples non plus Donc les bons pointeurs font un peu la différence Allez Jean-Claude voilà Il fait glisser Il est un peu plus dans la difficulté ce matin Alors qu'hier je peux vous garantir Il a très très bien pointé Ce matin il est à froid Là il a un peu moins Les boules elles vivent un peu moins Il essaie de mettre un petit peu Un petit peu plus de hauteur Un petit peu plus de hauteur Allez mieux pointé ça là Il a fait un petit miracle, comme on dit. Nicolas, s'il venait à le reprendre, celui-là, il aurait fait sa mène. Voilà. Je pense qu'il est resté un poil court. Allez, on envoie Henri. On envoie... Je pense qu'il est dur à sortir seul, mais il en est capable. Il la cherche à l'oreille. Bonjour à tous. Petite information. La finale aura lieu à 14h, et non pas à 17h, comme les autres années, car ils annoncent beaucoup de pluie fin d'après-midi. Protocole des finales 13h45, début des finales 14h. Voilà, vous venez de l'entendre. On aura la finale à 14h avec un protocole à 13h45, parce que j'ai lancé une météo pas terrible à partir de 17h. Donc, exceptionnellement, la finale a été... Le jury a décidé de la faire jouer à 14h. Et, personnellement, moi, ça m'arrange. Ça arrange tout le monde, je pense. Pour l'instant, on est à éviter la grosse pluie, donc... Mais ça ne pourrait pas durer. Allez, Ligan. Oh, là, il a manqué au fil, celle-là. Il doit y voir bien mieux. Allez, on y retourne. Eh bien, c'est la même. C'est ça. Il n'a pas manqué double de la journée d'hier. Et là, les deux au fil. Ils avaient la main. Ils avaient retourné un peu la main, là, avec le... Il reste debout. Je pense qu'il va encore tirer. Ouais, je pense que c'est le jeu encore tiré. Allez, Ben. Eh bien, ils ont manqué triple. Je ne sais pas s'ils ont... Il manque une trip dans la main, là. Gros passage à vide, là. Ils ont... Ils ont très bien démarré la partie. Et là, il y a un petit coup de pas bien, là. Allez, dernière boule. Dernière boule. Ouais, je crois que... Oh, la reprise de Ben, elle est magnifique. Superbe reprise de Ben, là. Allez, Henri, va y aller. Deuxième, celle-là. T'as marqué. Alors, c'est pas Rionps, c'est Rionps. C'est dans l'Ardèche. Allez, Henri. Eh ben, mon Henri l'a fait carreau dans la boule. Ça, là. Ça, là, les sorties crèmes. Attention, là, il tire là-bas, ça peut faire une grosse semaine. Il va tirer à 5, je pense. Il doit tirer à 5, mon Brandon, là-bas. Eh ben, ça fait 2. Deux poids supplémentaires. Eh ben... Ouais, 0,5. Ils sont passés à 8,5, maintenant. En 3 men. En 3 men, ils ont tourné un peu la partie. Allez, on attaque là. 6e men. Et l'équipe Lacroix qui mène 8,5. Je pense que... Moi, je pense que pour le jeu à Jean-Claude, il faudrait raccourcir. S'ils ont besoin de prendre le bouchon, je pense vraiment qu'il faudrait raccourcir. Parce qu'un pointeur un peu qui joue bas 7, le terrain est un peu court, c'est plus simple. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en foutent, parce qu'après, qu'ils partagent, ça, c'est leur problème. Après, je ne suis pas sûr qu'ils s'en foutent. Ça reste des parties de pétanque. Voilà. Les points... C'est ça, il y a un Louis d'or aussi à gagner. Exactement. Allez, ben là, il a assez une petite place à Jean-Claude. Salut, Adrien. Ouais, Brandon, il a un petit peu mal à... Il a une petite tendinite. C'est vrai qu'il n'est pas au mieux. On pourra discuter un peu avec lui hier. Il a un petit peu mal au bras. Sinon, je pense que c'était... En effet, c'était Henri qui devait faire le milieu. Ben voilà. Benji Rono qui met un petit coup d'accélérateur là-bas. L'équipe de Benji Rono à côté contre les Malgaches qui sont à 6 partout. Eh ben Harry, il n'est pas là pour rigoler. Allez, on est 450. On va arriver au 500, ce serait bien. Si on est 500, Ludo me paye une cote de bœuf ce soir. Pour la victoire des Marseillais à Lyon. Ah, coup de poignet, elle a tourné un peu celle-là. Mais elle a peut-être gagné. Ah, elle a gagné. Je suis étonné qu'on ne boule pas ce point parce que, franchement, il est bien boulable. Après, ils ont l'habitude, donc... Eh oui, mon Christophe, allez l'OM. Très bien pointé. Nicolas, il a refait sa partie pour l'instant. Allez, Ligan, il faut y aller. Et ben voilà. On l'a retrouvé. Il a manqué de double amène d'avant, mais ça n'a pas duré. Allez, Harry qui va... Essayer de le rendre. Et ben, il a fait déplacement de bouchon. Il s'est redonné le poing sur le premier carreau, en fait. Et ben, ils ont l'en même trois par terre. Et ben, ils ont l'en même trois par terre. Allez, ben qui s'est... Qui s'est mis assis là pour pointer. C'est un peu plus près. Et ben, c'est une belle reprise, là, de Ben. Ouais. Allez. Et Brandon qui... Et ben, c'est frappé, cadré. Attention, il a quatre par terre. Attention. Ouais, ouais, mais bon. À bout de l'avance, mais il ne fallait pas en piquer une. C'est vite arrivé dans ces jeux. C'est vrai. Je suis d'accord, mais attention. On a vu, on a vu, on a vu pire que ça. Toi, regarde, elle n'a pas manqué grand... Elle l'a gagné, mais... Il a failli le perdre pour deux. Ouais, je pense qu'il joue avec des 76 ou... 77, 78 peut-être même. Aller, Brandon qui va... Qui va détruire. Et ben, c'est frappé. Et ben, ce sera... Boules de marque pour les Gannes. Attention, il y a quatre points par terre. Gannes qui n'a pas très bien pointé. Le peu de boules qui les pointaient, il n'a pas très très bien joué, donc... Attention. Oulala, oulala, oulala... Alors là, je ne me prononcerai pas sur... Ça, ouais. On ne joue pas le cadre dans les nationaux. Jamais on ne joue le cadre. Il y a un règlement à la pétanque, c'est un jeu de chaque côté. Il n'y a que les parties au temps où tu peux jouer le cadre. Voilà. Le règlement, c'est un jeu de chaque côté. Et ben, c'est une belle reprise, là. On a vu une main pleine, là. C'est très bien joué. Et ben, un point pour l'équipe à Ligan, Ben et Jean-Claude, qui reviennent à 6 à 8. Et main numéro 7. Salut, Cyprien. Il le savait, hein. Il savait qu'il avait une boule importante, là, Ligan. Il avait 4 points par terre. Il n'avait pas bien pointé les 3 boules qu'il a pointées, donc... Il s'est dit qu'il pouvait facilement laisser 3 ou 4. Ouais, joli main, c'est ça. 6 à 8. Et il n'a plus, ben, qui s'est... Hein ? Qui s'est bien arrêté pour l'instant. On ne va pas se plaindre. Après, ce n'est pas évident de marquer les cercles sur du coudron. Il fallait avoir des bombes de peinture, bientôt. Et bon, ça ferait beaucoup de traces. Comme les arbitres de foot, des bombes dégradables. Non, non, il n'y a pas d'erreur de score. Je ne sais pas. 6 à 8, Ludo. Il y a 6 pour Jouffre et 8 pour Lacroix. C'est ça. Merci. On a rectifié. Merci, Christophe. Ludovic, je vais peut-être le licencier avant la fin de la journée. Mais pas d'indemnité, le licenciement. Ça coûte trop cher. Ah oui, le licenciement patron, ça coûte encore plus cher. C'est ça, 0-0. T'as la tête à Toto. Ce Laurent Maboul qui nous a rejoint. C'est encore bien pointé de la part de Nicolas. Allez, 2000, c'est dans la foulée. Une petite demi-heure de pause peut-être. Mais on enchaîne. On enchaîne et la finale, ça sera à 13h45, le protocole et 14h, la finale. Voilà, d'habitude, c'est à 17h, les finales, mais là, vu la météo, on a décidé, le jury a décidé de faire jouer plus tôt. voilà. Zoum zoum, zoum zoum, on est un peu loin, là. On a décidé de repointer encore. Moi, j'aurais presque tiré cette boule parce que même si elle est derrière, il est quand même toujours gagné. Ouais, c'est ça, il me semblait. Voilà. Ça confirme un peu ce que je pensais, c'est que le point, il était difficile à gagner. On a allongé, là, on a 9m50 et... On voit toute la difficulté de ces terrains au point. Salut, Brian. Salut, Enzo. Salut, Christophe. Voilà. Et pour info, les tribunes sont gratuites. Voilà, je l'avais un peu annoncé hier parce qu'en fonction de la météo, ils avaient décidé de laisser libre accès aux tribunes. Eh bien, c'est frappé de la part d'Henri. Donc, ça aussi, voilà. il faut aussi le souligner. Allez, mais ils ont déjà deux boules de retard. Donc, si Jean-Claude vient le gagner, celui-là, il aura fait du boulot. Je vais remercier aussi Vincent Baquet à la table de Marc qui a fait un super boulot avec toute son équipe. Oh, Jean-Claude qui a fait un coup de chamba. La boule a été téléguidée. Henri qui a fait un tir compliqué à la sauter. Henri qui a fait un tir compliqué Oh, il fait casquette sur sa boule. Il a fait casquette sur sa boule, Henri. À 5 centimètres plus haut, je pense qu'il a fait en deux la boule. Bon, Ludo, on est à 5 centimètres. La côte de bœuf, elle est pour moi. Merci, Ludo. On va bien manger ce soir. Ah non, on est monté à 5 cent, Ludo. Attention. Je te ferai voir. Je te ferai voir, Ludo. On était déjà... Regarde, mon Ludo, 5 centimètres. Voilà, merci à vous. J'ai gagné une côte de bœuf. Eh bien, c'est très bien pointé de la part de Brandon. Salut mon Karim. Karim Medour. Très bon joueur aussi. Très gentil. Allez, Ben. Salut Nico. Salut. Alors, je ne vois pas où est le bouchon. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Salut David. David Préteau qui nous a rejoint. Je pense que le bouchon, il doit être derrière la boule noire. Je ne vois pas, mais... Allez, derrière la boule. Salut mon Gaëtan. Gaëtan Friol. Salut mon frangin. Vincent Fraisse, AMR. Société AMR. Si vous cherchez des moustiquaires. Il est là. Store occultant. Terrasse bois. Sur Béziers. Et ses alentours. Eh ben voilà, il a noyé le bouchon. Ils avaient la belle mène aussi, non ? Je pense. Eh ben, ce sera un coup pour rien. Eh ben, on en reste à 6 à 8 et on va attaquer la neuvième mène. Lucien Ludo disait, 8e mène. Allez, il est là, continue. Là vous l'avez recouvert. Ah bah, il n'est pas moi là. C'est parti. Je vous le rappelle, 512 équipes au départ hier pour ce top 1000. Allez, un bouchon à 9 mètres. En tout cas, une partie qui dure un peu plus longtemps que celle qu'on a vue hier. Et bien, Jean-Claude, voilà, c'est ça. En fait, Jean-Claude, je vais vous expliquer. Jean-Claude, il a envoyé juste avant la racine. On ne voit pas trop à l'écran. Mais il y a une zone un peu là et c'est la racine qui gonfle le coudron. Il l'a envoyé avant et du coup, sa boule est partie tout de suite sur le côté, dans le dévers. Il a fait la même chose. Il l'a envoyé un peu dans le dévers et la boule est partie. Je pense qu'il faut envoyer vraiment derrière ou un poil plus haut avec le serveur du dévers. Voilà. Jean-Claude, il faut vraiment la faire partir bien plus tôt. Et Benji Renaud à côté qui mène 10 à 6 contre les malgaches. Et Gilles Guéraud qui mène 12 à 9. Allez, pour le triplette féminin, l'équipe 80, Romesan Clarisse contre 38, Sandrine Dessouza au jeu numéro 35. Allez, Ben, je pense que Ben, il va envoyer derrière lui. On va la monter. Ouais, c'est ça. Il l'a envoyé derrière. Voilà. Et bien, c'est gagné de la part de Ben. Parce que Nicolas va... On va peut-être laisser pointer Nicolas. Voilà. On a le temps de tirer. Bon, Ludo, on est à 550 bientôt. Ouais, Jean-Claude, il fait un peu rouler les boules. Et du coup, dans ce terrain de goudron, si tu ne mets pas un peu de hauteur, là, il en a mis un peu trop. Allez, pour le triplette mixte, l'équipe numéro 5, l'OCM, Pujopé, contre la 74 de Michel Cazorla, au jeu numéro 24. 5 contre 74, au jeu 24. Ouais, c'est ça. Je vais demander un gratin dauphinois avec la côte de bœuf. Moi, je pense que de tirer, ce n'est pas déjoué, parce qu'ils ont encore la boule d'avance. Et franchement, le point est super compliqué avec cette racine. Ouais, s'il envoie dans le DVR, Brandon, il pourrait y avoir une mauvaise surprise. En tout cas, vous êtes 540, ça fait plaisir. Allez, Brandon. Eh bien, ce n'est encore pas gagné. Il va en manquer un peu. Je pense qu'Henri va y aller. Allez, c'est parti. Henri, on en a assez joué. Il faut faire jouer l'adversaire à un moment. Ah, ça, c'est ce qu'il s'appelle taper une boule. Ça, là, elle recule encore, la boule. Ben, courbe. Eh bien, Ben, s'il pouvait avoir la... Parce qu'il y en a 3 par terre. Même peut-être 4. Il ne faut pas laisser 3 parce que... Eh bien, c'est ça. Il a laissé 3 points par terre. Boule à boule, 3 points par terre. Attention. Attention, ils ont 8. Il ne fallait pas prendre 2 carreaux. Ah, on est 550, le dos. On va aller, Ben, envoyer ça, là. Elle est bien séchée. Mais... Il a dû en laisser un, peut-être deux. Il en a coupé qu'un, je pense. Il en a et c'est deux, c'est ça. Il va être obligé de pointer parce que... Je pense que s'ils ont la même de gain, ils vont y aller. Ah, il est bien joué, ça va mieux jouer. Ah, elle est en ligne. Je pense qu'Henri va y aller en courant. S'il venait à cadrer celle-là, il aurait presque... Il aurait presque gagné parce que les deux sont en ligne en plus. Attends, il peut même faire les deux avec une boule. 58 de Corinne Page contre la 65 d'Aline Tissardier au jeu numéro 19. 58 contre 65 au jeu 19. Ah, ben, c'est bien. C'est frappé, hein. Ils ont 8. La Croix, ils ont 8. Tu ne suis pas, toi, hein. Heureusement qu'il y a un professionnel ici. Il n'a pas cadré, sinon, en cadrant à Henry, il ouvre la main de gagne à Brandon. On va peut-être jouer avec la boule à Henry devant, le carreau. On peut peut-être en faire 4 encore. Il y en a déjà 2. Eh ben, il ne comptera pas. Eh ben, ça sera 2 points. Ça ne fait pas très cher. Ça aurait pu faire bien plus. Eh ben, 8 et 2 qui font 10. Ouais, ben, il fait gros jeu, ben. On va peut-être jouer avec la boule. Ouais, ben, il fait gros jeu. Ouais, ben, il fait gros jeu. Ouais, ben, il fait gros jeu. Avertissement verbal parce qu'Henri, sur son deuxième tir, il est sorti du cercle avec sa boule. Voilà, c'est un peu, il a un peu tendance à partir à l'avant, Henri, et par moments il se fait reprendre à l'ordre. Allez Nicolas, pareil, il faut envoyer derrière les racines, les monter un peu, et bien c'est une boule qui compte. Qui qui est devant là ? Il y a quelqu'un devant la caméra là ? Salut Philippe ! 10 à 9 pour Benji Renaud au côté. Jean-Claude qui a vraiment du mal. Ligan qui part tout le temps au feu là. Eh ben c'est frappé de la part du Gann. Allez ben... ... 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 Moi je me répète, les pointeurs, on les valorise pas suffisamment, mais quand ils font le job, faut savoir les remercier. Voilà. Ligan qui est obligé de mettre du sang parce que... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors après, partie de demi-finale, je pense que je laisserai ma place à... ... 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 sais pas ce sera masculin ou féminin voilà et j'aurai le plaisir de commenter la finale homme avec ludo donc ça sera peut-être une partie de demi-finale féminin allez ben molina à ces casquettes de la part ben attention là faudrait pas faudrait pas manquer ça là et il tire à la boule je pense il tire à la boule il perd peut-être pas c'est cadré il reste trois boules une boule à jean claude il a peut-être eh ben henri qui a déjà une boule il va tirer au point attention s'il venait à cadré voilà dans la boule casquette elle a fait mais il a le point par terre et une boule à une et on envoie jean claude on envoie jean claude tiré on envoie jean claude qui n'a encore pas tiré une boule elle s'est frappé elle s'est fait elle s'est fait elle s'est fait on envoie elle s'est fait ici ya ils Et bien c'est un point supplémentaire pour, je ne sais pas si c'est un ou deux, je vais voir, et bien c'est deux points, elle compte la Boulain-Henri, donc 12 à 6 pour l'équipe la croix, allez on a mis un bouchon derrière les racines, salut Anto, en tout cas on n'est pas loin de 600, ça fait plaisir, on n'est pas Nicolas qui a très bien joué, il a fait une belle partie Nicolas au point, là il a envoyé derrière et c'était sûr, ils ont mis le bouchon pour Jean-Claude je pense, il va les faire pas tire-tôt les boules, voilà, voilà, vous voyez quand on dit qu'il faut savoir des fois amener un peu le bouchon, voilà on a fait un peu des jeux pour Jean-Claude avec une petite montée, voilà c'est ça, à 600 j'aurai une dame blanche en dessert, exactement ça, repas complet café et Dijon, voilà, on a mis le terrain pour Jean-Claude, c'est d'où l'importance de s'adapter un peu au terrain pour aider son partenaire, salut Didier, comment il va mon Didier, c'est Caro d'un part d'Henri, je crois que là, c'est Ben qui va se lancer et puis je pense que si on rend pas le carreau, ben ça sera bouchon pour l'Igan, c'est rendu, c'est rendu de la part de Ben, alors qualification pour les demi-finales, première équipe qualifiée dans le national féminin, Sylvie Vial, Isabelle Gagneux et Tiffany Calard, Balfin, qui vient de battre, Gérardine Grosso, Marie-Louise Hernandez et Madon Herba en quart de fil, première équipe qualifiée. Ouais, il est quasiment embouchonné, allez Ben, quelle boule importante là ? Alors, on a Jean-Marie qui est présente sur place, on a des véhicules qui sont mal garés, donc écoutez bien, les plaques, alors, ben c'est Caro. Donc quelqu'un Toyota blanc, il m'a titulé FA763DS, FA763DS dans le 07, une voiture Renault noire, 13ème men, comme souvent c'est la dernière. Eh ben, bouchon pas bon. Ouais, mais ils avaient la boule de retard, donc c'était compliqué de ne pas la mettre sur le côté. Allez, pour le tripet fixe, le kit 57 de Muriel Portera contre la 81 d'Aveline Jimenez au jeu 23. 81, 57, au jeu 23. Alors bon, quand le national fait bien, il y a le premier résultat en demi-finale, c'est la case numéro 2. Très bien pointé, hein, de la part Nicolas. Eh ben, il a mis la boule dans le bouchon, donc finalement, ça va peut-être la ranger. Ouais, c'est ça, c'est une finale avant l'heure, ouais. Allez Ben, on va tout faire voler là. Eh ben, c'est eux qu'est-ce qu'il y a dans la main et... Eh ben, il gagne, il aura deux boules pour le bouchon, je pense. On va peut-être en faire pointé une à Jean-Claude. Eh, Jean-Claude qui va en pointé une, on sait jamais. Pas une partie qui dure, hein, quand même. C'est une heure et quart qu'on a commencé. Comment t'as mis au score, Ludo ? Il y a 12 à 6 là. T'as mis quoi au score ? Eh ben voilà, bouchon annulé de la part d'Igan. Allez, on attaque la quatorzième main. Un peu de zoom, monsieur, s'il vous plaît. L'arbitre gâche la partie. Elle est où, l'arbitre ? Bah non, il y en a un qui met ça. Les arbitres, ils mènent, ils gènent. Allez, Jean-Claude. Bravo, Jean-Claude. Très bien pointé. Allez, Henri. En tout cas, ça fait plaisir. Vous êtes plus de 500. 550. Alors, Henri, je crois qu'il a envie de terminer cette partie, Henri. 11 à 10 pour les malgaches. Eh ben, les malgaches qui sont revenus dans la bataille, 11 à 10. Ils ont pris le devant. Après, pour la défense de Jean-Claude. Oui, c'est ça, Romain. Côte de bœuf, ce soir. Merci, Ludo. Parce qu'on est plus de 500, donc c'est la cote de bœuf. Il confirme. On a passé 563, Ludo. Il y a la glace avec. Il y a la glace et le Dijon. On a passé 563, on a appliqué ma femme. L'équipe 17, Galigny, contre la 42, Mazat, au jeu numéro 16. Jeu 16, 42 contre 17. Eh ben... Et bien c'est encore frappé de la part d'Henri Pour la défense Et bien Jean-Claude qui a pointé deux à la perfection Il a pris deux boîtes Alors qu'on a un peu de monde dans les tribunes Dans les gradins Ouais c'est ça Jordan T'inquiète j'ai des bonnes adresses pour manger Allez Ben Et bien Ligan je pense qu'il va tirer au bouchon Au triplette mixte Oh la la Il est juste pas droit parce que je pense qu'il l'a frôlé Et bien ce sera la dernière cartouche Dernière cartouche pour Ligan Sinon Ça sera la fin du ball Et bien c'est manqué Allez on est 630 Ludo Comment on fait Ludo ? 630 je pars avec ton épouse Ta future femme Allez je crois que là On va prendre un carton parce qu'ils prennent le temps de la réflexion Mais tu peux réfléchir de tout ce que tu veux N'importe où tu vas mettre la boule Ah il reste 20 secondes Allez Ben il va jouer Allez je crois que Déjà essayer de le gagner ça va être compliqué On va peut-être tirer Je sais pas On espère en faire le carreau Ah j'ai pas compris mais bon Voilà Voilà Allez vous pouvez peut-être montrer qu'on pouvait taper un bouchon Et bien victoire Victoire d'Henri Qui se qualifie pour les demi-finales Et bravo encore à tous ces acteurs On a vraiment vécu une belle partie Moi en tout cas ça m'a fait plaisir d'être avec vous Je vous donne rendez-vous certainement pour la finale La demi-finale je laisserai ma place à Jérôme Pérez L'organisateur Qui commencera certainement Une demi-finale féminine Voilà donc moi je vous donne rendez-vous A 13h45 pour le protocole Et à 14h pour la finale Merci à tous A tout à l'heure Et Benji